... Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. C'est-à-dire que le dispositif est un peu intimidant. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. C'est vrai que le procédé est assez intrusif. Mais si à un moment, c'est trop, n'hésitez pas à me le dire. L'expérience est nouvelle pour moi également. Ah non, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous ai fait venir, vous avez tout installé. Je vais pas me dégonfler. Donc, vous voulez commencer à me raconter votre histoire ? C'est-à-dire que c'est un peu éprouvant. Et je ne devrais pas. Non, 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 je ne devrais pas. Qu'est-ce que vous ne devriez pas ? Croire au... Au... Au fantôme. Il me manque. Il me manque terriblement. Tous les jours. Tous les jours et toutes les nuits. Quand votre tante m'a dit que vous étiez journaliste en plus de... Ma tante ? Ma tante ? Oui. Oui. Pardon. Ma tante fréquente l'église de... Votre tante, c'est... C'est une vraie ouvrière. Comment on dit l'expression déjà ? Ah oui, c'est ça. Une vraie aveille ouvrière. Vous ne devez pas la voir souvent, hein ? Non. Non, je ne la vois pas du tout, même. Nous n'avons plus de contact depuis... Depuis des années. Je ne sais même pas si elle a su pour mon accident ou... Ah non, non, non. Ça, l'accident, on ne m'en a jamais parlé. Elle me l'aurait dit. Elle m'a donné votre... Enfin, elle m'a donné le numéro de votre journal. Je les ai appelés. Je suis tombée sur... Ah, comment il s'appelle déjà ? Son nom m'échappe, mon Dieu. Euh... Ah, j'ai plus ma tête, c'est pas possible. Romain ? Romain, c'est ça ! Oui. Une voix délicieuse. Il ne vous a rien dit ? Non, non, non. Il ne m'a rien dit. Vous savez si elle lui a parlé ? Directement ? Ah, non. Je ne crois pas, non. Non, non, je ne crois pas. Non. Ok. Vous... Vous lui avez donné mon numéro de téléphone ? Euh... Oui. Je vois. Est-ce que vous pouvez me donner le sien, s'il vous plaît ? Ah oui, bien sûr. Je vais le chercher. Merci. Pas bien. Merci. Oh, comprenez-moi, ce n'est pas que ma tante soit une mauvaise personne, quoi que ce soit, c'est... Ah non, votre tante est quelqu'un de formidable. Elle tient vraiment à vous, vous savez. C'est elle qui m'a parlé de votre histoire familiale extraordinaire. Oh, elle n'a qu'une très vaillée idée de ce qu'elle raconte. Elle n'a même jamais mis les pieds dans... Si on reprenait... Vous, s'il vous plaît. Reprenons. Oui. Quand on en a parlé, j'avais l'impression que vos expériences étaient subies et non pas... Encouragées... Comment pouvez-vous concilier ? Excusez-moi si je suis un peu brusque, mais comment... Vous n'êtes même pas censée croire au purgatoire selon la doctrine de votre église. Vous invoquez le fantôme de votre défunt mari. Je... Je n'ai rien fait. Je l'ai juste ouvert. Je n'ai rien invoqué du tout. Il s'est rien passé, je n'ai rien vu. Pourquoi vous m'avez appelée, alors ? Parce que... Vous pouvez... Voir certaines choses. C'est votre tante qui me l'a dit. Non, je vous assure, elle... Elle n'a... Elle ne sait rien, elle... Ou elle a grandement exagéré ce qu'elle vous a... Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je vous assure, avoir ouvert ce jeu vous donne plus d'expérience que moi. Quand je suis là-bas, entourée de ces gens, qui sourient, je souris aussi. Comme eux. Je m'abreuve de leurs paroles. Je prie, je récite, j'oublie. Je ne sais pas si... S'ils sont comme moi. Qu'est-ce qu'ils font chez eux ? Je n'en sais rien. Mais ici... Je pense à lui tout le temps. Je pense à lui. Oui. Ada ? Elisabeth ? Elisabeth ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501